bonjour et bienvenue sur la chaîne des bois cette semaine je fais évoluer ma scie sous table matthes 254 alors pour cette évolution je me suis acheté un rail de guidage qui va venir se fixer sur ma scie sous table métabo j'ai déjà fait une vidéo sur la présentation de cette scie vous retrouverez le lien dans la description juste en dessous ainsi que le lien amazon de ce rail de guidage pour cette scie je vous rapproche et on découvre ça ensemble alors ce qui est tout simple on retrouve la pièce qui va venir se fixer sur la machine ensuite on aura le chariot qui se fixera comme ceci on aura le chariot qui va venir ici et l'ensemble du rail qui viendra se coulisser sur cette partie ici avec tous les réglages et ensuite on retrouve toujours le même système de chez métabo ici la petite pièce en plastique qui vient se régler pour qu'il y ait peu de jeu ici qu'on vient se mettre en butée ici à régler avec les deux petites vis pour qu'on n'ait plus ce jeu là sur la machine bien on se retrouve sur la machine et on monte ensemble c'est parti C'est parti. 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 L'installation est faite. Vous avez vu quelque chose de tout simple. Deux vis ici. Deux vis en dessous qui vient de serrer le rail ici. Et le chariot qui vient coulisser. C'est fourni avec deux petites cales qu'on vient poser dessus, comme vous avez vu en vidéo, pour le réglage. Je pense que ça, c'est un pré-réglage. Moi, j'adore les réglages fins parce que je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai utilisé à régler. On sait que cette tranche ici, elle est bien droite. Je suis venu sur la table et je suis venu régler justement l'affleurement au départ de la table ici. Ici, à l'arrière. Donc, avec cette vis ici, cette vis ici. Et ensuite, je suis venu régler, comme vous avez pu le voir en vidéo, avec la vis ici, les quatre vis ici, le dénivelé du plateau. Comme ça, là, tout est parfaitement dans le même plan. Alors, après, une fois que vous avez réglé votre plateau et le rail, il y a l'équerrage. Bien sûr, ils nous disent dans la notice qu'on règle avec les petites cales. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous régler par rapport à la lame pour avoir une coupe vraiment perpendiculaire. Donc, l'équerre contre la lame. Et ici, on vient régler notre guide à l'aide de la vis ici, arrière et avant. La première, c'est dans un trou lisse. L'autre, elle est libre dans un logement. On règle. Et voilà, l'ensemble est réglé. J'ai regardé, rail monté à fond. Ici, je peux couper des tablettes de 600. C'est pourquoi ce rail ? Bien sûr, moi, ce que je souhaite faire, c'est ici, poser ma tablette. Et jusque 600 mm, je peux couper des tablettes ou des ensembles de meubles qui font souvent 600 d'équerre. Ce qu'on va faire, là, ça y est, tous mes réglages sont faits. Je vais prendre, hop, ici, j'ai un bout de contreplaqué. Je ne connais pas du tout si vraiment il est rectangulaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les passes autour et on va mesurer les diagonales. Et là, ça y est, tous mes appartiennent, c'est qu'on va faire vídeos sur un bout de contreplaqué. Et là, c'est qu'en fait, on va faire des parties, un peu plus belle et un peu plus belle. C'est un peu plus belle, on va trouver un peu plus belle. bon ça y est ce chariot de coupe est maintenant installé vous avez vu j'ai fait quelques réglages les réglages de table tout ça j'ai fait une première coupe j'ai regardé j'avais un peu moins d'un millimètre d'erreur un millimètre et demi ça me plaisait pas moi je me suis dit ça va pas j'installe ça il faut voir je voulais descendre en dessous de cette valeur là donc là je suis à 2 3 dixièmes c'est tolérable pour du bois donc ce que je fais pour le régler facilement parce que le chariot en fait on n'est pas obligé de le sortir carrément à l'arrière si on a des petites tablettes à faire avec ce chariot on peut laisser un peu plus devant mais je me dis tiens à chaque fois je veux le desserrer comment je vais pouvoir le remettre en place rapidement moi ce que je fais c'est qu'avec le pied à coulisses je mesure la distance entre cette rainure ci et cette rainure ici à l'arrière comme ceci donc je prends cette mesure ce que vous verrez avec ce kit il ya une gis ici il peut que ça incliné comme ça donc là je prends une mesure ici je la reporte exactement ici devant vous voyez c'est la même c'est la même ici en serrant ici par en dessous ce qui fait que là je suis sûr du parallélisme déjà par rapport à cette ligne là et ensuite ce que j'ai fait j'ai fait les quatre coupes et là j'étais pas trop content de ce guide il y avait un léger décalage pareil toujours 5 dixièmes mais bon soit en dessous du millimètre mais ça me plaisait pas ce que j'ai fait moi c'est que j'ai inséré une rondelle ici de 5 dixièmes souvenez-vous quand j'ai fait mon chariot de coupe j'explique le principe des quatre coupes et on remesure les deux entre axes ici pour savoir de combien on décale je vous mettrai le lien dans la vidéo juste en dessous sur ce chariot de coupe et le réglage notamment perpendicularité et là ce qui fait que j'ai refait mes quatre coupes et ça y est là je suis à la deux dixièmes donc c'est tolérable donc c'est pas mal ce chariot de coupe ça va m'aider à faire pas mal de choses les grandes tablettes les grands débits franchement je suis super content de mon achat moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne des bébois n'hésitez pas à commenter liker partager enfin vous savez tout ce qu'il vous reste à faire mais le plus important prenez soin de vous allez à prochaine ciao